Ce n'est pas uniquement le vilain petit canard noir de l'Europe des carburants, non, non, non. Il y a aussi de belles initiatives. Depuis une dizaine d'années en France, 15% des transports gérés par les collectivités locales roulet au gaz naturel. Et à Morsebach, en Moselle, on va même plus loin. Ici vient d'être inaugurée la première station service de biogaz ouverte au public. Monsieur Winckelmüller, vous êtes responsable du syndicat de déchets qui a lancé cette première station de biogaz. Monsieur Reif, vous avez suivi ce projet au sein de l'ADEME-Lorraine. D'où est venue l'idée de cette station de biogaz ? Alors l'idée de la station de biogaz, elle découle de l'usine que vous avez derrière vous, qui est dans l'usine de méthanisation, qui est là pour valoriser une partie de nos déchets ménagers, les biodéchets, et que nous introduisons dans cette usine pour y produire évidemment un compost, mais aussi par la méthanisation du biogaz. Et l'idée que nous avions dès le départ du projet, c'était de pouvoir rouler avec ce biogaz. C'est un gaz issu des déchets ménagers. C'est quoi l'avantage par rapport au gaz naturel de ville ? La grande différence entre le biogaz issu des déchets et le gaz naturel, c'est évidemment que le biogaz est une ressource renouvelable. Elle provient des déchets, donc est en fin de compte une source d'énergie neutre, je dirais, en termes d'émissions de carbone. Et globalement, est-ce que c'est rentable en fait ? Nous consommons aujourd'hui avec nos véhicules à peu près 10 à 15 % de moins de carburant, un coût qui lui est environ de 20 % en dessous du niveau du prix du gazole. Donc à long terme, on devrait, je dirais, avoir un impact positif sur le plan économique. Est-ce que si on imaginait une multiplication de stations de ce type, on pourrait couvrir l'ensemble des besoins en transport en France ? Les consommations énergétiques liées au transport sont bien plus importantes que le potentiel énergétique du biogaz. Ça représente à peu près 8 % de nos besoins en termes de transport que l'on aurait d'ici à une quinzaine d'années. Donc ça ne couvrira pas tous nos besoins, mais c'est loin d'être négligeable. Quel est donc le carburant d'avenir ? En ville, on choisira plutôt des véhicules électriques avec une autonomie qui est suffisante. Et lorsqu'on va passer sur des trajets interurbains et régionales, là, le biogaz prend toute sa pertinence et a un coût aujourd'hui tout à fait raisonnable. Et en dernier lieu, pour les transports de très longue distance, le diesel a encore aujourd'hui sa place et répond à un besoin aussi spécifique. Donc d'abord, choisir son type de véhicule et ensuite, énergétiquement, on choisira de l'électricité jusqu'au diesel en passant, bien entendu, par le biogaz. Ah, on tient une première réponse. L'avenir, c'est un panier à notre spécialiste.